Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI1. Il avait prêté serment de façon sobre le 4 septembre dernier. Aujourd'hui, c'était le moment de la grande fête populaire. Le Mali a célébré en grande pente donc ce jeudi l'installation à la tête de l'État du nouveau président Ibrahim Boubacar Piaïta, dit IBK, élu le 11 août dernier avec 78% des voix. Un défilé militaire et un intermède musical et culturel ont ponctué la cérémonie qui s'est voulu festive après 18 mois de crise au stade du 26 mars de Bamako, d'une capacité de 55 000 places à plus de 20 chefs d'État et de gouvernement et de représentants de dizaines d'autres pays ont effectué les déplacements, notamment le président ivoirien Alassane Ouattara. Le président en exercice de la CEDEA a adressé à Bamako une mention spéciale et la gratitude de l'organisation au président français et tchadien François Hollande et Idriss Débillitno pour l'intervention de leurs troupes dans le nord Mali afin de chasser les groupes armés islamistes. Autre sujet, deux organes importants viennent d'être créés pour assurer bien sûr un meilleur suivi et la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole, le PENIA. Il s'agit du comité national de pilotage et le secrétariat technique. Les deux structures devront suivre l'évolution des projets du PENIA et rendre compte régulièrement au gouvernement. Il a été officiellement installé ce jeudi par le chef du gouvernement ivoirien. Intéressons-nous maintenant à la commission de la concurrence, un instrument pour veiller au respect des règles de la concurrence sur le marché économique. À cause de la crise ivoirienne, elle avait disparu. Eh bien, elle est de retour avec une feuille de route claire, la lutte contre la cherté de la vie. Les dix commissaires nommés par le gouvernement ont été présentés hier. Vous aurez les détails dans la grande édition. Après trois semaines de conclave, l'administration ivoirienne a identifié 275 organisations internationales auxquelles la Côte d'Ivoire est affiliée. L'atelier organisé conjointement par le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères et le ministère chargé de l'Économie et des Finances a permis de faire l'état des lieux et de définir un nouveau cadre de gestion avec les organisations internationales. Pour le compte de l'année 2013, ce sont déjà 5,4 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire a débloquées pour régler ses cotisations. Bientôt un soulagement pour la population en ce qui concerne l'acquisition d'ordinateurs à moindre coût. L'entreprise MGCI Technologies, filiale du géant informatique portugais GP Inspiring Knowledge, s'installe en Côte d'Ivoire. La pose de la première pierre d'une usine de montage et d'assemblage d'ordinateurs a eu lieu hier, mercredi, au Vitiib à Grand Bassam. Deux coups détruirent l'acquis parait banal, mais il est le début de la matérialisation des projets du village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitiib de Grand Bassam. L'entreprise MGCI Technologies, filiale du géant informatique portugais GP Inspiring Knowledge, signe ainsi sa présence en Côte d'Ivoire. Dans huit mois, cette entreprise spécialisée dans le montage et l'assemblage d'ordinateurs va permettre aux Ivoiriens de s'offrir des ordinateurs à moindre coût. Tout dépendra de l'ordinateur qui sera décidé sur le marché de la Côte d'Ivoire. Une chose, je peux vous assurer, il sera moins cher, beaucoup moins cher qu'un ordinateur qui vient de Chine, et justement pour une seule chose, parce que ce sera un ordinateur de qualité. Première entreprise de montage et d'assemblage d'ordinateurs à s'installer en Côte d'Ivoire, MGCI Technologies va offrir entre 80 et 100 emplois directs. Aussi, la distribution des 151 000 ordinateurs qui sortiront par an de cette usine va offrir également des emplois indirects à des milliers d'ivoiriens. De quoi réjouir le directeur général du VTIB, qui précise aussi que de nombreuses entreprises ont déjà manifesté leur volonté de s'installer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine d'entreprises déjà en opération. C'est-à-dire, par rapport à celles que nous avions ici en juillet 2012, nous sommes passés à à peu près 15. Le chiffre d'affaires de ces entreprises a connu une croissance de 87% de 2011 à 2012. C'est-à-dire que le VTIB et la zone franche de Grand Bassin vraiment tirent bien profit de cette croissance phénoménale que la Côte d'Ivoire a connue au cours de l'année précédente. Une école dite école du 21e siècle sera également bâtie au VTIB. C'est un don de l'entreprise MGCI Technologies qui veut ainsi contribuer à l'informatisation des écoles ivoiriennes. Les travaux de cette école sont prévus pour s'achever dans trois semaines. L'école sera entièrement équipée d'outils informatiques. Après le Premier ministre, il y a 15 jours, c'est la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA qui était l'invité aujourd'hui des rendez-vous du gouvernement. Cet espace d'expression initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG a permis à Raymond Goudoukofi de faire le point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire et de dégager des perspectives. On retiendra que l'année 2013 a été décrétée année de santé et plusieurs actions ont été menées pour répondre aux attentes des populations en termes de santé, même s'il existe encore des faiblesses. On y reviendra dans la grande édition. A l'étranger, les forces de sécurité égyptiennes ont pris d'assaut ce jeudi le bastion de Khardassa près du Caire et ont trouvé deux bombes dans le métro de la capitale. Des faits qui interviennent en pleine campagne de répression visant les partisans du président déchu Mohamed Morsi. En Côte d'Ivoire, ce sont 4 500 000 jeunes qui sont en quête d'emploi. Parmi eux, des diplômés qui attendent pour la plupart leur premier emploi. Aujourd'hui, une nouvelle structure est née pour la promotion et l'insertion des jeunes à travers une politique d'entrepreneuriat. Déjà, plus de 150 projets sont en phase de financement après 8 mois d'existence pour environ 5 500 emplois directs et induits. Nous irons à la rencontre de ces promoteurs qui ont commencé leurs activités sur le terrain. Ce sera dans la substance du dossier de ce jeudi que nous vous proposerons au cœur de la grande édition. Merci d'avoir suivi ce flash. A tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! a